C'est la troisième conférence de ce cycle, donc je remercie Nathalie Gérassé qui vient de Paris du CNRS, qui va se présenter plus en avance sur le thème, comment il paraît augmenter, notamment sur les prothèses, donc je sais qu'il y a une autre conférence, en même temps, presque, bon, c'était pas là, donc je vous passe la parole. Merci, vous m'entendez bien là ? Bonsoir à tous, donc je m'appelle Nathalie Gérassé, je suis chargé de recherche du CNRS dans un laboratoire de l'université Pierre et Marie Curie qui s'appelle l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, donc ça c'est la conférence, les thèmes de la conférence du jour, donc très rapidement, l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, c'est un des plus gros laboratoires de robotique en France, qui est le rassemblement de plusieurs petites entités, on est après une cinquantaine de permanents, 80 doctorants et post-docs, et puis la recherche est architecturée autour de 4 grands groupes, un groupe plutôt sur l'intelligence artificielle, une grande partie sur l'interaction à tous les niveaux, c'est-à-dire l'interaction au niveau social, jusque l'interaction physique avec des micro-particules à des échelles très petites, un groupe siroco spécialisé sur les systèmes mobiles et redondants, les robots humanoïdes, ces choses-là, et enfin l'équipe à laquelle j'appartiens, l'équipe Agathe, pour assistance aux gestes et applications thérapeutiques, qui est une équipe de robotique médicale, donc à la fois chirurgicale et médicale, on travaille principalement sur la réalisation d'outils, pour leur outil chirurgical, d'outils actifs, pour aider le chirurgien, on n'est pas du tout dans une optique de robots chirurgicaux, donc plus d'outils robotiques pour faciliter le travail du chirurgien, avec beaucoup de choses en chirurgie mini-invasive, donc des outils pour améliorer la textilité des chirurgiens, beaucoup d'utilisation de l'imagérie médicale, pour aider des gestes dans des tâches de duros, de mammographie ou de chirurgie orthopédique, et donc l'autre partie, le volet auquel moi j'appartiens plus, c'est aux outils médicales, où on en fait travaille principalement sur l'assistance et la rééducation, donc des systèmes d'assistance, notamment la posture, avec des aides à la marche, des systèmes de rééducation de la marche, de la stabilité posturale, et puis un certain nombre de choses pour l'assistance et la rééducation du membre supérieur, donc rééducation post-accident vasculocérébral avec des exosquelettes, notamment, et puis pour ce qu'on appelle plutôt assistance ou suppléance, le développement d'approches de contrôle pour des prothèses de membre supérieur. Donc très rapidement, c'est quelques vidéos des activités de recherche sur lesquelles moi je travaille directement, en collaboration avec une neuroscientifique, Agnès Rougarmi, j'appartiens aussi à une équipe à laquelle je suis rattaché de l'Imperial Collège à Londres, du département de Bioengineering, et les travaux, vous allez voir, sont en partie faits par deux de mes doctorants, donc on travaille sur des modes de contrôle alternatifs pour des prothèses de membre supérieur, des approches avec du retour sensoriel pour des possibles futures prothèses, des exosquelettes pour la rééducation des coordinations, comme vous voyez là et là, des nouveaux modes de contrôle de bras prothétiques, alors là on voit une personne qui a un troisième bras prothétique pour des tests, et beaucoup d'études en fait des stratégies de manipulation, de création, de la quantification du geste chez le sujet sain et chez le patient pathologique pour essayer de comprendre les particularités d'un geste altéré, et d'essayer de trouver des meilleures méthodes pour rééduquer ou assister technologiquement ce geste. Donc la conférence d'aujourd'hui s'intitule Hommes réparés, Hommes augmentés, et le but de cette conférence en fait c'est d'essayer de vous proposer une espèce d'état des lieux de qu'est-ce qu'on sait faire réellement d'un point de vue technologique en termes de réparation du corps humain, et je vais vous déjà vous donner un aperçu de la fin, mais un de mes buts de cette présentation c'est de montrer qu'en fait c'est de déconstruire l'image de l'homme augmenté, qui pour moi technicien n'est qu'une construction culturelle, et d'essayer d'expliquer les décalages qu'il peut y avoir entre la réalité technique et l'imaginaire de certaines technologies, d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont derrière ce qui peut y avoir entre ce qu'on est capable de faire et ce que les gens pensent qu'on est capable de faire. Donc concrètement en fait, qu'est-ce qui existe comme technologie pour réparer l'homme ? Alors il y a un certain nombre d'avancées, et ce qui est étonnant c'est que moi je suis roboticien, je vais venir vous parler de ça aujourd'hui, donc des technologies robotiques pour réparer le corps, alors que finalement c'est peut-être les technologies les moins au point, parce que pour réparer le corps il y a depuis de nombreuses années des grandes avancées médicales, chirurgicales, avec des nouveaux médicaments, on est en train de vivre une période pour la thérapie génique où il y a des grands grands changements à venir, il y a eu notamment une méthode découverte il y a deux ans qui fait beaucoup polémique, en ce moment la méthode CRISPR, il y aura potentiellement un Nobel là-dessus, c'est des méthodes pour réécrire du code génétique, où il y a des vraies avancées, en chirurgie esthétique, réparatrice et correctrice, ces 50 dernières années on a fait des progrès considérables, et puis alors il y a des avancées technologiques assez simples dont on bénéficie tous plus ou moins, des dispositifs de correction et de réparation simples comme les lunettes, les aides auditives, les corsets, les cannes, ce sont des assistances techniques qui fonctionnent, qui font fantasmer personne mais qui fonctionnent, puis des implants de régulation légitatives qui sont aussi plus ou moins perfectionnés, les cœurs artificiels c'est encore un peu nouveau mais les pacemakers, les pompes à insuline implantées, ce sont des technologies qui existent depuis un certain nombre d'années et qui sont fiables, et puis il y a la robotique qui promet plein de choses avec les exosquelettes, les prothèses robotiques, alors cet acronyme BCI, vous allez le revoir assez rapidement, c'est Brain Computer Interface, c'est Interface Serumachine, parce que derrière en fait pas mal de ces technologies, un des verrous, c'est l'interaction, le partage de contrôle notamment au travers de ces interfaces-là. Étonnamment, alors que finalement c'est ça qui est le moins développé, c'est quand même ce genre de dispositif qui attire le plus l'attention. On fait rarement des articles grand public sur la technologie d'assistance qui sont sur le nouveau joystick de fauteuil roulant ou sur cette nouvelle canne qui réduit les douleurs dans le poignet. Et donc, c'est pas étonnant parce que la robotique, elle interpelle beaucoup l'imaginaire de l'augmentation, bien plus que les avancées technologiques ou médicales concrètes, médicamenteuses ou chirurgicales. Cet imaginaire de la robotique pour le corps, il est particulièrement développé, notamment à cause du mythe culturel du cyborg, il y a tous ces films de science-fiction dans lesquels on a la fusion du corps et de la machine, et c'est des choses assez vieilles, bien que ce soit de Métropolis, de Fritz Lang au début du siècle, au premier Frankenstein, Marie Schellet du siècle d'avant, aux productions plus récentes comme Elysium ou un centre de manga plus ou moins réaliste. Il y a ce mythe de la transcendance, en fait. La robotique, elle serait chargée de cette capacité, enfin, c'est cette tâche de l'humain à dépasser notre condition biologique, d'arriver à finalement faire de nous autre chose que des mortels. Et puis le côté mythologie promettéenne, avec cette idée un peu comme dans Frankenstein, du chercheur qui voudrait jouer à Dieu, de l'accès à une connaissance qui, comment dire, permettrait de bousculer, de renverser la destinée de notre espèce. Et à côté de ça, en fait, ce qui est assez nouveau depuis un quart d'une d'années, c'est l'apparition de personnages médiatiques qui sont surreprésentés, de héros, parce que quelqu'un comme Oscar Pistorius, ce sportif de haut niveau qui a couru avec des valides, cette mannequin, Aimée Mullins, qui explique qu'elle peut changer de prothèse de jambes comme elle changerait de chaussures pour adapter sa taille aux événements, ou par exemple Hugh Herr, qui est un directeur d'un laboratoire du MIT, bi-amputé de jambes, qui a conçu ses prothèses parce qu'il a été bi-amputé de jambes à 10 ans en gravissant un glacier. Donc tous ces gens-là, ou Ibo, qui est un démonstrateur pour un laboratoire d'offres américains, qui a été un bi-amputé de bras, qui est équipé de ses prothèses bioniques assez perfectionnées, ces gens-là ne sont pas plutôt représentatifs du patient amputé appareillé classique, ce sont des héros, ou des monstres, dans le sens de Foucault, dans le sens où ce sont des gens pas classables, ils appartiennent pas, ils errent entre plusieurs catégories, on ne sait pas vraiment trop où les classer, et ils sont un peu monstrueux, du point de vue de la société, à ce niveau. Et finalement, cette surprentation-là, elle légitime un peu de ces gens qui sont hors normes, elle légitime pas mal de l'imaginaire de ces hommes réparés qu'on peut voir dans les œuvres de science-fiction. Et cette surprentation, elle génère des fascinations, des simplifications, des débats, et on se met à se poser la question pour ou contre les prothèses, alors qu'au fond, on se poserait la question de pour ou contre les cannes anglaises. Donc, on peut se poser la question de finalement, est-ce qu'il existe vraiment cet homme augmenté ? Donc, un exemple que j'aime à montrer, pour montrer le décalage entre la réalité technique et l'imaginaire technologie, c'est ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2014, où en fait, l'ouverture de la Coupe du Monde devait se faire par un patient paralysé, donc paraplégique, donc il y a une perte, suite à une rupture de sa colonne vertébrale, une perte de contrôle sur ses membres inférieurs, qui devait être équipée d'un exosquelette de jambes, développé par le professeur Nicolas Ellis, qui est un chercheur brésilien, qui travaille aux Etats-Unis, qui est très scellé pour les interfaces sur la machine. Et voilà à peu près comment c'était communiqué dans les médias. La personne va arriver dans son fauteuil roulant au milieu du stade, et sous les applaudissements du public, va se mettre debout, marcher jusqu'au ballon, et taper dans le ballon. Et la réalité, en fait, elle est assez autre. Voilà en fait ce qui s'est passé. Voilà ce qu'on a vu réellement à la télévision. On a vu 4 secondes d'un pauvre bonhomme, accroché à un exosquelette énorme, lui-même maintenu par deux autres personnes, comme on voit là et là, qui a réussi à déplacer son pied sur 20 cm pour vaguement taper un ballon. Donc vous voyez un peu le décalage qu'il y a eu entre les deux. On en est à peu près là. Là, en plus, ça ne s'est pas très bien passé, apparemment, d'un point de vue technologique. Mais on peut se poser vraiment... Le but de ma présentation, c'est de vous montrer la réalité des réparations technologiques du corps en prenant un certain nombre d'objets technologiques, les exosquelettes, les prothèses, les interfaces cerveau-machine, et vous dire où on en est réellement. Ça va être la première partie de ma présentation. Donc les exosquelettes, la particularité, c'est que l'objet technologique, il existe réellement hors du laboratoire. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que beaucoup de choses qu'on va voir là, ça reste des projets de labo. Donc ça existe pour un cas un peu particulier. C'est dans le cas d'un homme partiellement réparé. Ça existe notamment, il y a des produits commerciaux pour l'assistance à la marche de patients paraplégiques. Donc des gens qui ont eu une rupture de leur colonne vertébrale, de la moelle épinière, qui ont perdu le contrôle de leurs membres, il existe des machines à les faire marcher. Ces deux produits sont disponibles pour le grand public, à des tarifs exorbitants, de l'ordre d'une petite voiture, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce dispositif-là commence à être exploité dans plusieurs centres médicaux, notamment à Kerpap, en France, en Bretagne, où il est utilisé dans des stages proposés aux paraplégiques pour de remise un peu en forme. Donc, on est sur un homme partiellement réparé parce que ces dispositifs-là répondent à des besoins très spécifiques. Le re-walk, la société israélienne re-walk, on voit le fondateur qui est là, qui est lui-même, est paraplégique. C'est un exosquelette que vous enfilez sur votre fauteuil roulant. Et ensuite, à l'aide d'une montre, vous allez lui indiquer que vous allez vous mettre debout. Dès que vous allez vous pencher vers l'avant, par le biais d'un capteur qui est placé dans le sac à dos qui est là, le système va automatiquement vous mettre debout. Vous n'avez pas de contrôle sur vos jambes, c'est une machine à vous mettre debout et à vous faire marcher. Une fois que vous êtes debout, vous tenez en équilibre grâce à vos cannes. Ce n'est pas un exosquelette qui est comme dans un film où on va courir, sauter, etc. C'est une machine qui fonctionne et qui est vendue parce qu'elle fait quelque chose, elle permet aux gens de se mettre debout et de se déplacer avec des cannes anglaises. C'est quelque chose de simple, de réaliste, et donc ça, on sait à peu près le faire. Quand la personne est debout, elle va indiquer cette fois sur sa montre, elle va appuyer sur le mode marche et là, dès qu'elle va se pencher vers l'avant, le système va enclencher un mode de marche automatique à une allure qui aura été pré-réglée avec son appareilleur. Dès qu'elle va relever le torse, ça va s'arrêter. Je vous passe la montée d'escalier puisqu'il y a un mode où marche par marche, il va devoir indiquer que là, il est face à une marche, appuyer, il y a une jambe qui va se lever, il va la poser sur la marche, se tourner et faire ça marche par marche. Donc, ce n'est vraiment pas encore au point pour ce type de choses-là. Son concurrent direct, c'est le Rex, qui est là, qui a une autre idée. En fait, c'est plutôt une paire de jambes très massive dans laquelle on insère le patient. Donc, la paire de jambes, elle est capable de tenir toute seule et elle traite le corps de la personne comme une perturbation, en quelque sorte. On vous insère vraiment dedans et vous pilotez vous-même au travers d'un petit joystick qui est ici. Et donc, là, la personne est capable de marcher, se déplacer, etc. Mais c'est une structure très massive, très lente et qui marche un peu comme les robots humanoïdes, vous avez peut-être déjà vu marcher, qui plient beaucoup les genoux, qui se meut avec une espèce de fluidité un peu bizarre. C'est parce qu'on ne sait pas faire autrement encore à l'heure actuelle. Donc, ces solutions, elles existent, elles fonctionnent, mais c'est une réparation qui est très partielle. L'autre domaine dans lequel des exosquelettes commencent à arriver, c'est pour l'assistance à opérateurs dans des cas d'application industrielle. Notamment parce qu'il y a encore des tâches assez physiques dans certaines industries qu'on n'arrive pas à automatiser. Et donc, c'est encore un opérateur qui manipule des outils particulièrement lourds, qui applique des efforts particulièrement lourds. Ça, ça développe des troubles musculosquelettiques assez importants. Et donc, se développe un centre d'assistance plus ou moins complexe à la réalisation de tâches industrielles. Alors, le premier, là, c'est un exosquelette qui s'appelle, je crois, Mantis de la société Lockheed Martin. Et c'est un exosquelette extrêmement simple puisque c'est un exosquelette purement passif. C'est une structure qu'avec des ressorts qui est un balanceur de gravité. C'est l'équivalent d'une steady cam. C'est un dispositif qui est utilisé par des opérateurs caméra pour ne pas porter le poids de la caméra. La caméra est reliée à eux au travers de bras avec des ressorts à un plastron et c'est leur tronc qui porte la caméra. Elle est un peu comme équilibrée. Elle flotte en l'air. Et bien là, c'est après le même principe. On a un système steady cam qui tient la muleuse d'angle, là, et dont le poids est repris par une espèce de paire de jambes articulée par des ressorts au sol. Donc, si vous voulez, le poids de cet outil n'est pas vraiment porté par les bras de la personne, mais plutôt reprojeté au travers de sa structure sur le sol. Et donc, la personne est libre de le déplacer un peu comme elle veut, mais le poids, la verticale, est repris. Et donc, ça, ça commence à être envisagé, d'être déployé dans certaines industries. À côté, on a un exosquelette français de la société oxéroise RB3D, qui est une société, c'est là où c'est intéressant, c'est une société qui est spécialisée à la base dans des produits pour l'ergonomie en industrie. Donc, elle vous fabriquez, par exemple, des pinces qui limitent certains grands poignets d'opérateurs sur une chaîne de montage pour éviter certains troubles musculosquelettiques. Et depuis quelques années, ils se sont associés au CEA et ils ont développé un exosquelette qui s'appelle Hercule, qui a été à la base pour des applications militaires ou policières et puis qui développe maintenant pour le port de charge. Et là, c'est vraiment un test qui a été fait pour la société Colas Suisse de certaines opérations donc de maintenance pour du BTP, notamment l'opération tiré de râteau où là, cette paire de jambes, là, le râteau est accroché à cette paire de jambes ce qui fait que, finalement, la personne n'a pas à tirer le râteau elle-même, c'est plutôt les jambes qui le tirent pour elle. Ce système-là, il est aussi prévu pour le port de charge. Il y avait une petite nacelle à l'avant sur laquelle vous pouvez poser des caisses et ce sont en fait ces jambes-là qui vont reprendre le poids et pas votre corps. Donc ça commence à se développer, c'est encore peu utilisé mais le produit est là, il est disponible commercialement et on est encore une fois sur un homme assisté mais pas augmenté. Les exosquelettes comme ça, il y en a certains qui sont dérivés pour des applications militaires dont on parle depuis beaucoup même s'ils n'ont jamais été déployés. On est encore sur assisté, pas augmenté. Les exosquelettes Hulk qui sont montrés par l'armée américaine de Port de Barda, c'est le même principe. à l'arrière, c'est un exosquelette actif de jambes qui reprend le poids du sac parce qu'un Barda va peser jusqu'à 40-50 kg et donc ça allège la personne de ça mais pour bien vous dire à quel point il n'est pas augmenté, la principale caractéristique du Hulk de Lockheed Martin pour les applications militaires c'est de pouvoir être déclippé très rapidement comme ça, en cas d'attaque, les gens peuvent se séparer de l'exosquelette parce qu'il les ralentirait quand même sur le terrain. Donc on n'est pas encore avec un costume d'Ironman. Donc ça marche pourquoi ? Parce que ça répond à des besoins très spécifiques. Il faut vous dire une chose, un exosquelette est capable de faire, de répondre à un besoin. On peut faire un exosquelette qui va assister la marche des paraplégiques. Très facile parce qu'en plus, comme ils n'ont plus de contrôle de leurs jambes, c'est un robot qui fait bouger les jambes. On sait faire des exosquelettes assez simples avec des opérateurs sains qui sont bien capables de quand le robot part mal un peu de le rattraper mais c'est pas du tout le même exosquelette qui fait les deux et entre les deux il y a des exosquelettes de rééducation ou des exosquelettes pour l'assistance à la marche des personnes âgées ou des gens qui ont des troubles moteurs, c'est-à-dire des gens qui ont encore un peu de contrôle donc le robot doit les laisser faire à des moments mais des fois ils font ça mal donc là le robot doit savoir que là c'est mal et reprendre le contrôle. Ça c'est extrêmement dur parce qu'il y a un gros verrou scientifique qui est le partage du contrôle. Là il n'y a pas vraiment de partage du contrôle parce que la machine démarre elle fait les gestes pour vous. Ici, disons qu'il y a un opérateur sain qui peut être entraîné pour prendre le contrôle et gérer la machine mais le patient fragile, celui qui a des troubles de temps en temps, ça c'est un vrai challenge et on n'a pas encore de vrai produit. Et donc ça ça existe mais un produit qui répond à tout comme certaines marques commencent à l'envisager on va faire des personnes âgées on va décupler les forces etc. C'est un discours assez commercial et ce n'est pas vraiment réaliste. Alors pour vous donner un exemple intéressant c'est que les gens ont l'impression qu'un exosquelette c'est quelque chose de futuriste. Il faut savoir en fait que les exosquelettes d'aide à la marche des paraplégiques qu'on peut trouver disponibles maintenant. Ça c'est un exosquelette qui était développé en Serbie au Mihaly Poupin Institute en 1969. C'est un exosquelette pneumatique d'assistance à la marche. Vous voyez là il y a des cannes là il y a un déambulateur mais le concept était là. Bon certes il y a un ombilical derrière avec un ordinateur de l'époque qui prenait plus de place mais un exosquelette ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Et donc finalement on peut se poser la question en regard de ce qu'on savait faire dans les années 60 de la nouveauté et de l'aspect futuriste des exosquelettes actuels. Concernant les prothèses alors les prothèses c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a différents types de prothèses et qu'elles sont plus ou moins avancées pour certaines raisons. Pour les prothèses du membre inférieur il y a des grandes avancées pour deux raisons. La principale c'est que ce sont des systèmes autonomes. Une prothèse de membre inférieur comme vous voyez là une prothèse de cheville ça c'est la prothèse Billion qui est développée par ce personnage qui s'appelle Hugh Herr le patron du laboratoire MIT Media Lab le Billion Amputé que je vous ai montré à la base qui a eu les jambes congelées dans un glacier quand il avait 10 ans en tentant une ascension qui a jugé que les prothèses n'étaient pas assez au point qui en a développé des meilleures genre hors normes donc ces prothèses là qui sont des chevilles disons intelligentes ou le Génium de chez Autoboc qui a un genou intelligent ce sont des systèmes autonomes c'est à dire que vous n'avez pas de contrôle volontaire dessus ce sont des systèmes en fait qui détectent ce que vous faites et vont s'adapter une cheville pourquoi elle est dite intelligente c'est que en fait avant on mettait simplement un ressort amortisseur au niveau de vos chevilles mais notre cheville à nous elle est capable d'exhiber le comportement de différents ressorts amortisseurs si vous mettez un seul couple ressort amortisseur vous allez marcher peut-être bien mais dès que vous allez accélérer ce ne sera plus le bon ressort amortisseur dès que vous allez vous tenir debout ce ne sera plus le bon et donc ces chevilles ou ces genoux sont capables en fait de faire varier un couple ressort amortisseur de manière plus ou moins intelligente en fonction du capteur ils vont détecter que votre allure le dévers des choses comme ça est s'adapter mais c'est quelque chose vous vous lancez vous marchez et le genou va suivre votre cycle de marche vous accélérez il va suivre la cheville elle va s'adapter au terrain à la manière dont vous appuyez votre poids mais en aucun cas vous êtes en train de penser à le contrôler et si vous êtes assis sur une chaise et que vous essayez de relever votre jambe vous ne pouvez pas vous n'avez pas de contrôle volontaire dessus donc ça en fait des systèmes autonomes très simples parce que le principal verrou c'est toujours la communication machine et là il n'y en a pas vraiment c'est un système qui vous observe et vous suit l'autre paramètre qui fait que c'est très développé c'est que la population qui est amputée de membre inférieur est beaucoup plus importante que la population de membre supérieur alors il y a un autre point c'est que quand vous êtes amputé d'un membre inférieur sans une prothèse vous ne faites rien alors qu'amputer du membre supérieur avec un bras vous faites tout donc il y a une nécessité d'appareiller les gens à amputé du membre inférieur qui fait qu'il y a plus de demandes et le rapport il est quasiment de 1 pour 5 1 pour 10 entre la population de membre inférieur et membre supérieur parce que membre supérieur de nos jours c'est essentiellement des accidents alors que membre inférieur il y a toutes les maladies vasculaires des problèmes de circulation notamment liés au diabète où très souvent qu'aux nécroses on est obligé d'amputer des pieds et ça ça se développe énormément donc ça fait des tailles de marché plus importantes donc plus d'acteurs et plus de R&D pour le membre supérieur il y a un décalage énorme entre le matériel et les possibilités de le contrôler alors il faut vraiment je vais passer un tout petit peu de temps là-dessus parce que c'est aussi une mathématique de recherche mais voilà l'appareillage actuel remboursé par la sécurité sociale qui est l'appareillage standard c'est ce qu'on appelle une main myoélectrique c'est à dire que vous êtes amputé donc de l'avant-bras vous allez avoir en fait une sorte de main qui est de ce type recouvert d'un gant réaliste qui va avoir deux fonctions l'ouverture et la fermeture et la rotation du poignet c'est la seule chose en fait qui est vraiment motorisée le reste ne l'est pas c'est le minimum vital pour pouvoir faire la plupart des tâches de la vie quotidienne et ce système il est contrôlé volontairement on n'est pas comme sur une prothèse de membre inférieur on ne peut pas donner à une prothèse de membre sup la capacité de détecter ce que vous voulez faire et de le faire donc vous avez un contrôle volontaire et le contrôle volontaire il marche de la manière suivante c'est une approche dite myoélectrique et très souvent il y a des raccourcis de langage dans les médias où on dit commandé par le cerveau c'est pas tout à fait vrai c'est à dire que la personne amputée sur son membre résiduel son moignon elle va avoir des muscles fléchisseurs et extenseurs sur lesquels on va placer des capteurs et quand la personne va contracter volontairement par exemple ses fléchisseurs une des électrodes va le détecter et va entraîner par exemple une fermeture de la main donc ça revient à si vous contractez les fléchisseurs la main se ferme si vous contractez les extenseurs la main s'ouvre alors oui vous y pensez par le cerveau mais c'est plutôt on détecte la contraction musculaire que l'activité cérébrale et comment contrôler une deuxième fonction c'est là où arrive toute la génétique cérébrale c'est que les fléchisseurs contrôlent la fermeture les extenseurs l'ouverture et si vous voulez passer au poignet vous allez contracter à la fois les fléchisseurs et les extenseurs et là c'est ce qu'on appelle une co-contraction la main la prothèse va passer en contrôle de poignet et là les fléchisseurs vont faire tourner dans un sens et les extenseurs dans l'autre sens imaginez la pauvre personne qui a aussi un moteur de coude elle va devoir piloter d'abord son coude donc fléchisseur et extenseur puis quand le coude est bien mis elle va co-contracter elle va passer au poignet fléchisseur extenseur puis quand le poignet est bien mis elle va passer au contrôle de la main fléchisseur extenseur donc le résultat c'est très lourd cognitivement c'est très fatigant ça décompose les gestes c'est extrêmement dur récemment il y a eu des grandes avancées parce que des nouvelles mains robotisées sont sorties parce qu'on sait faire en 2016 des mains avec au lieu d'avoir un moteur qui ouvrait fermé la main on sait mettre un moteur dans chaque doigt et faire des mains qui pourraient bouger indépendamment tous les doigts le problème c'est que on a beau savoir avancer au niveau des structures on sait toujours pas comment donner plus de contrôle aux prothèses et donc les personnes se retrouvent avec ces mains là qui commencent à être remboursées par la sécurité sociale et toujours le couple de deux électrodes et donc les fabricants intègrent des catalogues où par exemple si vous faites deux fois les fléchisseurs et les extenseurs la main va se mettre en mode trois doigts et là ensuite vous allez pouvoir faire ça si vous faites deux fléchisseurs deux extenseurs un fléchisseur elle va passer en mode pince et vous allez pouvoir naviguer comme ça dans un classeur mais en aucun cas vous allez pouvoir piloter indépendamment les doigts et ça c'est extrêmement frustrant et donc là c'est là où à l'heure actuelle il y a un gros gros décalage à ce niveau et donc la recherche elle avance un peu là dessus il y a des technologies par exemple qui permettent en fait d'avoir plus de sites ou mettre des électrodes au lieu d'avoir une électrode sur les fléchisseurs et les extenseurs on a une chirurgie alors je désolé ça ne se lit pas mais c'est la réinervation ciblée en français neurotisation qui commence à être développée aussi en France l'idée c'est quand on est amputé du bras les nerfs qui allaient vers feu votre avant-bras on va les rerouter vers des muscles du pectoral on va couper le nerf qui va naturellement au pectoral et on va y planter le nerf qui allait vers votre avant-bras et après repousse vocabulaire du jardinage en fait vous allez avoir des contractions de certaines zones de votre pectoral quand vous allez penser à fermer la main ou par exemple bouger votre poignet c'est comme si les nerfs qui allaient à votre avant-bras maintenant pilotent des morceaux de votre pectoral et donc on se met à avoir plus de signaux disponibles ici pour par exemple on va mettre des électrodes qui vont directement à la main contrôler la main sur la zone qui est associée à la main des électrodes qui pilotent le poignet directement sur la zone associée au poignet voilà pour vous dire il y a 10 personnes dans le monde pour l'instant qui ont reçu cette chirurgie elle est particulièrement lourde c'est une chirurgie qui a été inventée aux Etats-Unis par le RIC de Chicago et c'est pas encore tout le monde qui peut en bénéficier elle est pas du tout encore complètement au point un bon décalage encore ce bras là qui est issu d'un programme de recherche du DARPA qui s'appelle le Luke Arm en hommage à Luke Skywalker qui possède 10 degrés de liberté donc 10 moteurs une pile à combustible une technologie du futur et bien il est livré avec un système de commande par des boutons poussoirs qui sont placés dans les semelles vous voyez un peu le décalage entre d'un côté la structure de l'an 2000 et puis des joysticks dans les pieds pour arriver à déplacer la main dans l'espace alors c'est vraiment ce problème là de l'approche de contrôle qui sont vraiment handicapantes un des autres problèmes c'est l'absence de retour sensoriel qui est très gênante si vous essayez de faire des gestes sans garder votre main et sans sentir si vous anesthésiez le bout des doigts votre toucher vous allez voir à quel point la vie devient compliquée il y a beaucoup de choses qu'on fait automatiquement où on ne regarde pas mais parce qu'en fait on sent que l'objet est là qu'il glisse on resserre la main etc et quand vous ne l'avez pas et que vous êtes obligé d'en permanence regarder ce que vous faites pour savoir est-ce que je serre trop la main de la personne que je tiens ou des choses comme ça c'est particulièrement lourd cognitivement et ça fait que le matériel est assez peu approprié intégré par la personne donc beaucoup de recherches sont faites sur du retour sensoriel il y a des avancées qui se font avec des méthodes invasives ou des systèmes qui vibrent dans la voiture pour retranscrire certaines informations qui ont lieu au niveau des doigts un des points qui est intéressant c'est qu'il y a un grand nombre de problèmes non technologiques à résoudre et qui sont beaucoup moins glamour dont on parle moins souvent par exemple celui qui résolvera cet problème d'envoiture faire tenir une prothèse sur un moignon sans avoir à serrer énormément de moignons avec tous les problèmes de transpiration que ça génère pour vous donner une idée là le patient qui est là il a une emboiture dans laquelle il insère son moignon de cuisse les gens au bout d'une journée ils peuvent perdre plusieurs litres de sueur au niveau de l'emboiture tellement en fait ils utilisent une gaine pour que vraiment par succion leur prothèse tienne et donc des avancées à ce niveau là qui sont peut-être moins glamour moins science-fiction elles auraient peut-être plus d'impact que certaines plus technologiques qu'on peut leur fournir alors un autre point sur lequel en fait je vais m'attarder ce sont les interfaces cerveau machine parce que comme vous avez vu un des problèmes en fait du matériel c'est que on sait quasiment faire des bras anthropomorphes répliquer certaines mobilités du corps avec des systèmes robotiques mais on ne sait toujours pas donner le contrôle dessus et donc derrière c'est tout ce problème du partage de contrôle de la détection des intentions motrices et une des solutions envisagées ce sont les interfaces cerveau machine alors là en fait c'est simple ce sont des objets de laboratoire ils sont envisagés pour plusieurs applications par exemple l'utilisation de signaux électroencéphalographiques donc c'est des casques non-invasifs qu'on pose sur la tête et on capte les ondes cérébrales et on essaie d'associer à certains états mentaux des actions il faut bien vous imaginer qu'avec des systèmes comme ça qui soient externes donc des électroencéphalographiques ou ici les électones empruntées dans le cortex vous n'êtes pas cette personne n'est pas en train de penser à ah j'aimerais aller vers l'avant ou celle-ci ah j'aimerais amener mon coca près de ma bouche mais plutôt on vous a entraîné à exhiber trois ou quatre états mentaux cérébraux distincts par exemple penser à un carré rouge qui sent la fraise très fort en vous concentrant ou un rond bleu en vous détendant et ces deux états on va être capable de les distinguer avec la machine et d'y associer une action par exemple pour le fauteuil avance arrête pour la main qui est là déplace-toi vers le haut vers le bas mais on en est là au niveau comment dire il y a l'échange entre la machine et le cerveau est très pauvre les messages sont très simples des ordres de haut niveau en plus c'est unilatéral c'est à dire du cerveau vers le robot mais pas dans l'autre sens et c'est vraiment très basique pour donner une idée un peu de ce que ça veut dire que faire de l'électroencéphalographie ça revient un peu à essayer de comprendre comment fonctionne un ordinateur ou ce qu'il est en train de faire en mettant une antenne autour de votre boîtier et en se disant en regardant les signaux parasites qui sont émis en se disant là la personne doit être en train de taper quelque chose sur Google c'est à peu près aussi dur donc voilà ça reste des choses très très des preuves de concept en plus on ne sait pas résoudre un certain nombre d'interface physique par exemple les électrodes implantées ça c'est un test qui a été fait en 2012 ça a duré trois semaines après on a retiré les électrodes d'une on n'a pas les acorétiques encore pour le faire parce qu'on ne maîtrise pas tout les électrodes on sait qu'elles sont rejetées par le cerveau au bout d'un moment un corps étranger au bout d'un moment le cerveau va cesser de communiquer va faire une gang et il y a des cas cliniques assez fous si on vous plante un pieu dans le cerveau pas complètement au bout d'un moment en fait au bout de plusieurs mois le cerveau va faire une gang et va repousser ce corps étranger en dehors de la zone qui a été pénétrée alors il existe des objets commerciaux mais ils sont tellement anecdotiques que je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus c'est des objets qui ont été développés pour le jeu vidéo alors on a deux casques notamment le Emotive qui est là qui a six électrodes et avec beaucoup d'entraînement vous pouvez arriver à piloter deux actions droite, gauche avant, arrière sur un ordinateur en fait c'est plus souvent les contractions des muscles du visage que vous mesurez que les signaux cérébraux celui-là qui est le Blue Sky le Neuro Sky qui a une seule électrode j'en parle même pas à part détecter que là vous êtes vraiment en train de beaucoup peut-être vous concentrer ou pas on ne peut pas sortir autre chose là-dessus donc ça reste vraiment très très préliminaire ce qui existe là-dessus il y a quelques exemples assez intéressants qui sont d'autres augmentations entre guillemets qui seraient peut-être des vraies augmentations mais qui sont moins médiatisées parce que c'est moins l'exoscorète ou le robot humanoïde on va avoir des augmentations cognitives alors il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle sur ça parce que notamment il y a une polémique depuis quelques jours sur un papier qui est sorti qui montrait que cette technologie ne faisait rien et puis des journalistes qui n'avaient pas compris que en fait ça faisait rien et qui ont sorti des grands lieux communs en disant on est comme dans Matrix ça y est donc la TDCS ou la stimulation crâniale transdirecte c'est une technologie qui consiste à faire circuler un faible courant entre deux électrodes et en fait le fait de polariser certaines zones du cerveau on ne maîtrise pas encore tout le pourquoi du comment mais ça va booster certaines capacités cérébrales des capacités d'attention des capacités de traitement logique donc il y a quelques publications comme par exemple ce papier de 2014 qui montre des gains cognitifs de 5 à 10% de manière temporaire quand le système est activé avec des balles de crâne à la suite quand même mais donc là le papier il y a un papier qui est sorti sur des pilotes de ligne en entraînement est-ce que ça a aidé ou pas l'étude montrait que non et il y a pas mal de journaux qui ont sorti des résultats en disant c'est incroyable on peut transférer des connaissances de pilotage instantanément grâce à ces électrodes c'est pour vous dire un peu le problème de vulgarisation de ces technologies on reviendra là-dessus mais donc ça c'est entre guillemets une augmentation sur laquelle il commence à y avoir un peu des résultats on va avoir des choses des augmentations sensorielles alors par exemple ça ce sont des ceintures vibratoires qui vous donnent le sens du nord magnétique alors le principe c'est qu'il y a une boussole électronique et en fait elle fait vibrer un vibreur aligné avec le nord magnétique vous portez ça autour de vous ça peut être autour de la cheville autour de votre abdomen et en fait il y a des études qui montrent que deux semaines avec ça et ça décuple votre capacité d'orientation les gens qui portent ça en même temps ça beaucoup moins se perdent parce qu'en permanence ils ont une sorte de référence absolue d'un nord magnétique et ça leur permet de mieux intégrer par exemple dans une ville les changements de direction qui vont faire successifs ils savent toujours par rapport au nord où ils se situent alors ça vous avez un truc qui est à la mode chez les grinders c'est une forme de comment dire de performer de body performer et de bio hacker qui s'implantent eux-mêmes parce que c'est pas un acte médical autorisé des aimants dans la pulpe des doigts pour développer en fait le sens magnétique donc ils sont capables ensuite de sentir certains champs magnétiques parce qu'ils vont avoir la pulpe de leurs doigts qui va se mettre à vibrer ils peuvent aussi ramasser des objets métalliques qui sont tombés par terre mais là n'est pas le but mais donc les gens développent un sens comme ça en mettant deux de l'orientation ils peuvent percevoir les ondulations des champs magnétiques c'est une forme d'augmentation un peu rustique mais réelle et puis vous allez avoir des exosquelettes des augmentations motrices très simples qui sont des systèmes à base de ressorts en fait qui pendant la course vont assister certaines opérations qui sont coûteuses énergiquement par exemple le relevé de pied c'est tout bête on a un système de ressorts poulis là et ce genre de système là se développe beaucoup parce que à la marche vous pouvez gagner ou à la course vous pouvez gagner 15% de consommation énergétique simplement avec une espèce de ressort qui agit comme un releveur de pied à un moment particulier du cycle de la marche donc une technologie d'augmentation c'est pas forcément quelque chose de très futuriste c'est pas les plus futuristes en fait qui sont les plus efficaces alors là je vais aborder une deuxième partie en fait maintenant que je vous ai donné un peu des clés sur où on en est réellement ce qui m'intéresse moi en fait c'est d'essayer de comprendre la raison du décalage qu'il y a entre la réalité technologique et puis l'imaginaire de technologie donc je vais aborder quelques points assez rapidement alors celui des mythes culturels je vais pas revenir dessus mais on est tous baignés de comment dire de ces productions hollywoodiennes de science fiction et donc forcément on fait le lien avec ce genre de choses là et ça perturbe notre appréhension de la technique mais il y a plusieurs autres points notamment celui de la vulgarisation simplificatrice et sensationnaliste typiquement dans la robotique il y a une tendance à considérer que la robotique c'est quelque chose de terre à terre de mécanique de simple et donc les journalistes ont une tendance à extrapoler et donc la manière dont des résultats sérieux rigoureux sont des fois médiatisés c'est beaucoup plus avec des images de science fiction qu'avec des images réels bon là c'est une caricature des difficultés de communication avec le journalisme scientifique où les gens ne sont pas toujours experts et ont tendance à extrapoler pour plus de sensationnalisme vous avez une anecdote sur quelqu'un qui explique qu'il y a un scientifique qui arrive à détruire 10% des cellules cancéreuses dans une queue de rats en laboratoire et le journaliste titre le cancer a été résolu et le journaliste le reprend en disant on n'a pas seulement résolu le cancer en fait c'est juste qu'on approche plus rapidement d'une solution contre le cancer ce qui est traduit par on a découvert le voyage dans le temps on en est à peu près à ce niveau là d'échange on est obligé de faire très attention à tout ce qu'on dit pour pas que ce soit interprété et décuplé il y a de plus en plus des conférences qui se développent de vulgarisation scientifique dans lequel les scientifiques sont vraiment poussés à médiatiser leur recherche en mettant en avant l'aspect rupture et l'aspect en fait impact sur l'humanité que ça pourrait avoir or on fait pas tous des recherches qui vont bouleverser l'humanité mais pour participer à ces genres de talks les TED talks vous êtes un peu obligé de vous soumettre à ce format là et ça donne un aspect ça confère un aspect un peu révolutionnaire à la moindre recherche et ça pousse beaucoup les gens à extrapoler alors qu'ils travaillent sur quelque chose de très terre à terre de dire oui mais dans 30 ans ça pourrait peut-être permettre de faire quelque chose de dingue et c'est plutôt ce message là qui est gardé pour vous donner aussi un autre problème que j'avais listé c'est ce on commence à avoir la technologie qui se développe pour la technologie et plus vraiment pour les patients et là il y a une news qui est sortie il y a quelques jours donc la société Konami qui édite un jeu vidéo qui s'appelle Metal Gear Solid qui est assez connu le dernier volet s'appelle The Phantom Pain la douleur fantôme et on suit un héros qui est une sorte de justicier qui a été amputé d'un bras et qui est équipé d'une prothèse très technologique la marque Konami a développé avec plusieurs ingénieurs et puis une apparilleuse un bras issu du jeu vidéo ils ont choisi quelqu'un un joueur ils ont fait tout un tas de campagnes là dessus et donc il est équipé d'un bras à 60 000 dollars avec un nombre de caractéristiques ridicules dans le sens où ça c'est le premier bras myoélectrique qui a été vraiment commercialisé le Russian Arm en 1964 le premier à exploiter cette technologie avec deux électrodes myo de pouvoir fermer ouvrir la main et tourner le poignet et bien ce bras là ne fait pas plus fonctionnellement concrètement il permet juste d'ouvrir fermer la main de tourner le poignet il a peut-être l'articulation du coude mais ça reste que c'est toujours un système simultané enfin pas simultané mais les uns après les autres avec des co-contractions etc. par contre en 2016 on peut vous mettre une mini station d'atterrissage d'un drone hélicoptère on peut vous mettre un screen LCD dans l'avant-bras un port USB pour charger votre téléphone une torche un laser et des LED qui peuvent se synchroniser avec votre rythme cardiaque voilà donc on peut se poser la question est-ce que c'est une avancée ou c'est un gadget quel est le but de ça et est-ce que c'est vraiment l'objet de désir des patients ou l'objet de désir en fait fantasmé juste de technophiles qui s'amusent et en fait ils sont plutôt en train d'essayer d'aller dans le sens de leur imaginaire que d'un besoin réel alors ça c'est aussi lié un des problèmes en fait de la communication des résultats scientifiques notamment en robotique il est lié à un problème fondamental dans la robotique qui est que on a une approche mécaniste et très fonctionnaliste on a un problème on va le décomposer en sous-fonctions qu'on est capable de vraiment très simplifier pour pouvoir fabriquer un robot qui répond exactement à cette fonction donc par exemple on peut faire un robot qui joue très bien au billard on peut faire un robot qui fait du pick and place comme ça à des accélérations de 100G 50 fois plus rapides qu'un humain on sait faire alors attendez je reviens dessus un robot qui pilote une moto de manière plus sûre que le frein humain mais en fait on ne sait faire que ça c'est à dire que le robot qui sait piloter la moto il ne sait pas faire du pick and place celui qui fait du pick and place ne sait pas faire du billard et certes localement quand on regarde ce robot qui fait du billard il fait peut-être mieux du billard que la majorité d'entre nous mais il ne sait faire que ça et le risque en fait c'est que très souvent il y a une généralisation de la performance il se passe ce qui s'est passé par exemple en 1998 avec l'ordinateur IBM Deep Blue qui a battu Garry Kasparov aux échecs et là on s'est dit ça y est une intelligence artificielle est plus forte que l'humain mais c'est une généralisation d'une performance locale c'est pas parce qu'une machine sait battre sur un jeu donné avec des règles données qu'en fait elle sait faire ce que fait l'humain qui est apprendre généraliser et c'est ça la première caractéristique du corps humain ça se retrouve beaucoup en fait dans le cas des prothèses où on oublie que la première caractéristique c'est la polyvalence du corps humain on est capable de faire peut-être plus ou moins bien tout un tas de tâches d'en apprendre des nouvelles d'apprendre à les faire mieux et à l'heure actuelle une prothèse quand vous voulez par exemple courir vous allez avoir une certaine prothèse quand vous voulez marcher vous allez avoir une autre prothèse pour l'escalade ça va être une autre par exemple Oscar Pistorius qu'on voit avant les courses s'il fait ces petits mouvements là comme ça c'est pas pour rien c'est qu'en fait avec ces lames de course s'il s'arrête il tombe il peut pas rester debout statique avec ce type de lames de course pour ça il faudrait qu'il ait un pied statique de ce type là et donc c'est oublié en fait que les augmentations actuelles certes avec ça il peut courir un peu plus vite que la majorité des humains mais elles sont que locales et donc la notion d'augmentation elle est tout de suite d'un coup minimisée quand on se remet à contextualiser la performance globale derrière il y a un autre plan un autre point important c'est que la technique pour la technique on oublie le patient on montre que des patients beaux qui sont capables de faire des tas de choses c'est qu'on se met à oublier le corps et la technique du corps associé en fait très souvent quand on regarde la manière dont sont promues ces technologies on voit qu'il y a une négation de la complexité et du temps d'apprentissage des techniques du corps c'est oublier que notre premier outil c'est le corps et qu'on a mis déjà un certain nombre d'années pour simplement bouger nos mains sans bouger nos pieds en même temps on a mis 4-5 ans et que de la même façon quand vous êtes appareillé il va falloir réapprendre une nouvelle technique de tout le corps c'est pas juste ça qu'il faut apprendre à se servir votre corps va s'adapter parce que votre prothèse n'est pas parfaite et donc il va falloir apprendre à utiliser votre tronc tout ce genre de choses là elles ne sont pas mises en avant et le risque en fait de ça c'est qu'il y a un effacement entre la complexité des dispositifs il y a un effacement de la complexité des dispositifs et une confusion entre expertise motrice et augmentation ce que je veux dire par là c'est que quand on voit un démonstrateur pour une marque de prothèse qui est capable de faire ses lacets en faisant des 360 degrés et de faire des super postures en fait derrière vous avez quelqu'un qui est un athlète qui s'est entraîné pendant des heures pour faire par exemple biceps, biceps, triceps pour que la prothèse se mette comme ça puis ensuite triceps long et c'est quelqu'un qui au bout d'une demi-heure va être crevé à faire ça il va vous donner l'illusion qu'il est augmenté qu'il peut faire des choses incroyables alors que en fait c'est juste une expertise motrice qui a été acquise par une rigueur d'entraînement un travail des heures et des heures d'apprentissage et ça en général c'est effacé parce qu'il y a ce mythe de l'instantanéité de le bras tombe on vous en met un nouveau du futur et instantanément il remarche et à l'heure actuelle d'un point de vue extérieur quand la personne elle est juste en photo comme la photo que je vous ai montré avec la station de drone on peut se dire qu'on sait faire des choses incroyables mais si on demande à la personne de concrètement faire une tâche de la vie de tous les jours là on va très vite se rendre compte qu'il y a des limitations bon la notion d'outil voilà alors bon le retour du dualisme je vais passer très rapidement mais c'est juste c'est intéressant de voir que de plus en plus de groupes transhumanistes ou de choses comme ça promeut l'image de ce dualisme cartésien qui aurait le corps d'un côté et l'esprit de l'autre avec cette idée notamment la tirée de Real Humans la série de Arte qu'on pourrait transférer notre esprit d'un corps à un autre et que donc il y aurait vraiment une distinction entre les deux comme si finalement dépasser notre condition biologique de mortel ce serait juste faire un corps qui meurt jamais mais qu'il n'y aurait aucun problème à garder un esprit qui tournerait indéfiniment et ça c'est aussi lié à certaines approches dans la recherche des sciences computationnelles qui en fait les sciences computationnelles les approches cognitivistes ce sont ces sciences qui essaient de modéliser des processus du cerveau et notamment d'essayer de les modéliser par des algorithmes qu'on fait tourner dans des machines et il y a ce mot notamment qui existe réseau de neurones qui est en fait juste la description d'une fonction mathématique qui se comporte comme un neurone mais qui n'a c'est un modèle très très simplifié et mais dans l'idée des gens un réseau de neurones il y a quelque chose de biologique de quelque chose de proche du cerveau humain et finalement quand on voit les livres même de nos domaines on voit moitié cerveau moitié circuit imprimé on a participé à cette idée de faire croire aux gens que ce qu'on fait n'est pas loin de la réalité de la réalité naturelle or en fait finalement les annonces par exemple que l'on fait certains projets récemment le Human Brain Project qui veut essayer de faire tourner des réseaux de neurones avec autant de neurones artificiels qu'il y en a dans le cerveau ils font des annonces tellement sensationnalistes que pas mal de scientifiques ont signé des pétitions non-mink c'est pas une neurofuture pour leur dire d'arrêter de dire des bêtises et d'annoncer mon zémerveille parce que c'est pas parce qu'on met un milliard de neurones artificiels sur une machine qu'il va se passer quelque chose de magique parce qu'un neurone artificiel c'est une fonction mathématique ça n'a que très peu de choses à voir avec des neurones réels et qu'il faut arrêter de surfer sur cette idée que peut-être dans la machine on sait jamais un esprit va naître non, on n'y est pas du tout et d'un point de vue de la réalité scientifique il y a beaucoup de courant qui montrent en fait l'esprit c'est plutôt quelque chose qui pilote le corps et sans le corps l'esprit n'est rien il y a des approches comme l'approche sensorimotrice les théories de l'inaction ou de la cognition incarnée qui montrent bien que corps et esprit ne font qu'un et qu'on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre et ça c'est quelque chose de très important à comprendre et à garder à l'esprit quand on voit tous les messages transhumanisme d'âme augmentée de transfert de transcendance et toutes ces choses une analogie qui est souvent une image qui est souvent utilisée par certains philosophes de l'esprit comme David Chalmers c'est l'idée qu'on arrivera peut-être à faire une machine qui d'un point de vue extérieur va se comporter comme un humain va agir comme mais ça sera un zombie philosophique dans le sens où c'est pas pour autant qu'elle aura un esprit qu'elle sera douée de sensations de perceptions et de tous ces phénomènes là que c'est des choses bien plus complexes que ce qu'on peut imaginer là on déborde en fait de la recherche en neurosciences vers de la philosophie vers plein de choses qu'on n'est pas sûr un jour de comprendre et de maîtriser alors ça je vais passer très rapidement c'est sur la notion d'homme remplacé enfin je sais pas combien de temps il me reste alors en simple en général on a l'homme réparé on a l'homme remplacé l'homme augmenté et puis on a la question de l'homme remplacé avec cette notion de mais l'étape d'après est-ce que ou même dans certains cas est-ce que l'humain est pas en train de se faire remplacer par le robot et une des raisons derrière tout ça c'est qu'il y a un mythe assez important de l'interchangeabilité qui est véhiculé par le fait que alors là je vous sors la mythologie classique de la robotique qui est que le mot robota il vient du tchèque le mot robot vient du mot tchèque robota qui veut dire travail forcé qui a été qui a apparu la première fois dans une pièce qui s'appelle Rour Rosum Universal Robot de Karel Kapek un écrivain tchèque du début du siècle et donc là c'est une adaptation une des premières adaptations et donc le robot a été pensé dès le départ dans l'idée de libérer l'homme du travail pénible et donc avec les robots de production les robots de service mais finalement on en est à croire que les robots sont au point de remplacer l'humain par l'emballement médiatique la simplification par beaucoup de sociétés commerciales qui rêveraient de vous vendre un robot aspirateur et encore une fois par l'évaluation locale de la performance c'est à dire que ce robot est plus efficace que 10 ouvriers mais juste pour faire des points de soudure et un seul type de points de soudure et si vous voulez faire un autre point de soudure il va falloir arrêter la chaîne il va falloir 2 semaines de reprogrammage de reprogrammation et voilà donc encore une fois on n'a pas l'adaptabilité la polyvalence de l'humain pour énormément de tâches on sait automatiser quelque chose dans un environnement très contraint et précis donc ça ne vaut pas vraiment même la peine de parler de remplacement et au contraire dans la recherche à l'heure actuelle de notre côté on va de plus en plus non pas à la place de l'homme mais un robot avec l'homme c'est à dire que jusqu'ici les robots que vous voyez là étaient des robots très rustres très puissants et donc ils travaillent dans des zones dans les usines qui leur sont dédiées avec des cages régulièrement quand on entend qu'il y a eu un accident ça y est un humain a été tué par un robot dans une usine Volkswagen Terminator le début c'est simplement qu'il y a un technicien qui se trouvait dans une zone sans capteur et qu'un robot si vous êtes sur sa trajectoire il ne le sait pas il a été dimensionné pour pousser une voiture donc autant vous dire s'il y a votre tête ça ne lui pose pas de problème pour vous l'enlever au passage et donc il n'y a strictement pas de volonté du robot de nuire à personne c'est là c'est une projection complète et en fait la volonté de la recherche c'est d'aller vers de la collaboration avec un robot parce que il y a plein de tâches qui sont trop compliquées à automatiser il y a des connaissances de contrôle etc. que seul un opérateur humain peut avoir et à la fois l'humain il y a des déplacements d'objets trop lourds qui sont complexes à faire et donc l'idée c'est de la robotique ce qu'on appelle collaborative ou compliante et donc l'idée c'est d'avoir des robots qui sont safe qui sont des robots qui ne sont pas aussi rigides que les robots du ciel qu'on voit qui sont des robots qui sont mous sur certaines articulations donc si vous cognez dedans il y a moins de risques avec lesquels en fait vous allez avoir la capacité d'interagir physiquement pour par exemple ce robot là fait pour la robotique collaborative et les petites PME pour faire du pick and play c'est à dire vous lui montrez comment prendre une pièce et la poser là en le tenant et en la faisant avec lui et quand il a appris vous pouvez lui dire ok maintenant tu as appris ce geste tu peux le généraliser dans cette pièce où on cale 12 pièces elles sont mises sur une grille et il est capable de généraliser là on a des cobots donc c'est un peu le principe du exosquelette tout à l'heure le cobot il est accroché au plafond il tient avec vous l'outil il vous laisse libre de faire tous les mouvements dans le plan mais lui il assure le déplacement vertical parce que par exemple sur cette machine il faut appliquer de manière très forte des efforts vertical ça c'est le robot qui le fait mais c'est à vous de bien le positionner en fait c'est le meilleur des deux mondes ça vous évite de vous vous fatiguer et puis la capacité de prise de décision qu'on ne sait pas transférer au robot c'est un opérateur humain qui la donne donc on a de plus en plus pour ça le développement de robotique élastique compliante souple qui est capable en fait de ne pas blesser l'humain et pareil pour la chirurgie en fait ce robot qu'on voit très régulièrement le robot Da Vinci le robot de chirurgie à un million d'euros il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un robot donc c'est un outil téléopéré on a des bras robotiques qui rentrent dans le patient et le chirurgien est sur une console à quelques mètres et il pilote ses bras mais si vous laissez le robot et que vous le regardez il ne va pas du tout être capable de mener une quelconque opération chirurgicale on est vraiment à beaucoup plus des outils qui assistent l'homme plutôt que de le remplacer voilà donc ma conclusion est la suivante c'est que l'homme réparé existe partiellement que l'homme augmenté c'est plutôt une construction mythologique ou idéologique qui est liée au désir qu'on a un peu tous d'être plus en avance et de se rapprocher de la science-fiction que c'est assez dangereux en fait de construire des réflexions parce que sociétales ou éthiques ou juridiques sur un imaginaire technologique c'est à dire d'envisager un droit des robots sans savoir ce que c'est vraiment qu'un robot ou ce qu'il est capable de faire ça peut ça va légitimer un imaginaire technologique en fait qui est faux et pour ça la seule manière en fait c'est vraiment de promouvoir le développement d'un esprit critique vis-à-vis des annonces technologiques surtout celles qui viennent de grosses sociétés américaines il faut être sceptique il faut être critique vis-à-vis de ce qui nous est donné en pâture comme une news sur la technologie et qu'un point important c'est quand même de reconstruire le débat sur la réalité technique mais surtout la réalité des patients dans notre cas parce que pour éviter quelque chose qui est comme une erreur de communication le fait d'installer une station de mini-drone hélicoptère sur un bras prothétique quand à l'heure actuelle les gens peuvent pas faire à la fois un mouvement de poignet et un mouvement de main c'est aberrant voilà je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions merci pour cet état des lieux de l'existant et puis des dérives à éviter il sait pas de faire des choses ça va impressionnant quand même de ce qui existe des questions sans doute bonjour juste une question un petit peu peut-être plus historique parce que je parlais qu'il y a à en venir dans quel contexte du coup on a toujours cherché à approcher du coup l'homme en développant la machine dans quel contexte avait été annoncé ou énoncé plutôt les fameuses trois lois de la robotique qui justement du fait d'avoir été énoncées font émerger l'imaginaire c'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas mis en exemple mais les trois lois de la robotique elles sont issues d'une œuvre de fiction d'Isaac Asimov et en fait c'est de la fiction c'est à dire qu'elles sont conceptuellement intéressantes mais elles sont issues d'un roman et comment dire elles n'ont aucune réalité concrète c'est à dire que ce sont des principes intéressants à suivre mais à l'heure actuelle on n'est pas capable de les mettre en œuvre on essaie alors je ne les connais même plus par cœur mais il y a la notion de ne pas nuire à l'humain de se protéger tant que ça ne nuit pas à l'humain qui est la loi d'avant ce genre de choses là ce sont des principes valides les réflexions qui se font en éthique de la robotique autonome elles les prennent en compte mais concrètement ce qui est intéressant c'est que dans Asimov il y a des analyses sur l'impact de la technologie sur la société dans certaines œuvres de fiction qui sont bien plus avancées que ce qu'on ne croit et assez réalistes mais concrètement ces lois là sur un schéma de commande ou dans un programme informatique on ne peut pas les mettre en œuvre directement c'est à dire que par exemple une voiture autonome comme c'est un des débats à l'heure actuelle sur notamment les autoriser ou pas etc on ne peut pas on ne peut pas jurer qu'une voiture autonome va respecter les lois d'Asimov parce que derrière vous en fait vous êtes à écrire un programme qui va être ok je vois tel panneau donc je fais telle action c'est qu'une machine à état avec des conditions si je vois tel panneau accéléré mais qu'il y a un piéton devant alors donner des priorités le piéton etc donc ça on va essayer de coder ce genre de raisonnement là mais il n'y a aucun endroit dans une machine où on va pouvoir écrire sacrifie-toi avant de sacrifier l'humain à des endroits peut-être on va pouvoir dire si le système avait deux solutions entre tomber et se détruire ou blesser une personne on pourrait écrire une fonction qui suive les lois d'Asimov mais qui suivrait certaines lois parce que la notion en fait derrière d'un robot qui aurait une idée de sa propre existence et qui essaierait de finalement parce que c'est ça une des lois c'est il va garantir sa propre existence tant qu'elle n'ennuie pas qui n'empêche pas les deux premières lois à l'heure actuelle un robot mobile une voiture autonome etc. n'a pas de conscience de son existence et donc de lui implémenter ça ça va être des mesures des fonctions de préservation par exemple pour que le véhicule n'aille pas se cracher ou des choses comme ça mais il y a un débat sur ça à l'heure actuelle parce que pour les véhicules autonomes il y a ce débat de la prise de décision avec une sorte de jugement moral la notion de est-ce qu'il vaut mieux sacrifier les occupants de la voiture autonome dans certains cas ou les gens sur la route et c'est des vraies questions qui se posent la réflexion qu'Asimov dans son roman avait menée est intéressante concrètement on n'a aucun moyen de les mettre en oeuvre en programmation ou en algorithme mais c'est intéressant parce que très souvent les gens ont l'impression que c'est quelque chose qu'on peut mettre en oeuvre c'est quelque chose qui existe où il y a des juristes qui vont dire c'est bien mais c'est pas suffisant il faudrait qu'ils fassent plus d'efforts mais déjà ces lois là ce sont des lois qui sont issues de la fiction et qui ne sont pas mises en oeuvre parce qu'on ne sait pas comment les mettre en oeuvre bonsoir qu'est-ce que vous m'a pensé des robots soldats qui viennent sur ça remplacer l'homme dans les guerres alors c'est un vrai débat et toute la recherche la communauté de recherche en robotique est très impliquée là-dedans dans le sens où il y a des partisans du pour et du contre je vous avouerais que moi-même j'ai un avis plutôt opposé au déploiement d'armes létales automatique parce qu'il y a cette notion de robot de combat mais plus terre à terre simplement le fait de d'équiper un système de la capacité de décision de tirer ou non il y a déjà des dispositifs robotiques des drones par exemple qui sont équipés d'armes seulement à l'heure actuelle la prise de décision de tir elle revient à un humain et un des grands débats c'est d'automatiser cette capacité de tir à mon sens il y a très peu de dispositifs comme ça qui ont une prise une décision automatique il doit y avoir un système de surveillance militaire en Corée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui est équipée d'un système de tir automatique mais donc la question plus globalement qui se pose à l'heure actuelle c'est donner cette capacité de prise de décision et cette capacité létale à des robots il y a deux écoles dans la communauté robotique une grande majorité de la communauté robotique est contre elle a signé une pétition il y a six mois pour dire que elle n'était pas forcément consultée sur certains débats mais qu'elle était majoritairement contre l'usage qui était fait de technologies que nous chercheurs nous développons et il y a eu un débat à l'ONU avec les deux partisans du pour et du contre notamment un des chercheurs je ne sais plus lequel c'est pour ou contre il s'appelle Noël Charquet pour et contre il y en a un qui va vous dire pour l'utilisation de machines sur un terrain de guerre parce que ça permettrait d'éviter d'avoir des humains sur un terrain de guerre et donc ce serait une compétition de matériel et on sauverait des vies et le contre c'est commencer par se faire battre des machines et donner des capacités littérales à des robots c'est très vite aller vers une déshumanisation du champ de bataille avec tous les risques qui peuvent s'en suivre donc il y a beaucoup de réflexions qui se font moi personnellement je pense que ce n'est pas une bonne idée je pense qu'il faut encore un an dans la boucle étant donné ce que ça représente il y a des débats il y a un centre notamment en France on en parlait tout à l'heure le centre de Saint-Circ-Oïdkidan qui est un centre de l'armée un centre spécialisant sur les réflexions sur la stratégie et les nouvelles technologies et qui réfléchit beaucoup à ça notamment sur la question des capacités d'action des drones il faut vraiment je ne peux pas vraiment répondre à votre question le débat il est à l'heure actuelle en train de se tenir donc il y a eu une session à l'ONU sur l'utilisation de ces armes métal-automatiques c'est pas du tout sûr que ça passe pardon c'est pas du tout sûr que ça passe et il faut garder à l'esprit qu'un robot soldat ça ne sera pas un humanoïde avec un fusil ça sera bien plus avant un drone avec des missiles guidés ou un robot mobile qui aura une arme automatique ou par exemple simplement comme je crois il y a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud un système en fait de surveillance d'une frontière avec un système de tir automatique c'est plutôt ça pour les quelques dizaines d'années à venir et voilà c'est ça qu'il faut envisager il faut faire aussi attention au fait que c'est parce qu'on empêche les humanoïdes robotisés armés qu'il n'y a pas d'autres types d'armes automatiques qui poseraient les mêmes types de questions éthiques là dessus je vous engage si ces questions vous intéressent il y a un rapport qui est disponible sur le net qui a été émis par un comité d'éthique qui s'appelle la CERNA le comité d'éthique de la recherche du numérique de l'alliance analystaine qui a été saisi sur cette question de l'éthique de la recherche en robotique et qui avance un certain nombre de points sur la position de la comité de recherche sur les armes létales automatiques et c'est un c'est quelque chose de c'est un point chaud du débat actuel je pose une question enfin une question plus une remarque mais finalement on revient toujours à cette idée que vous avez présentée au début c'est l'histoire du contrôle finalement qu'on se voit sur un robot il y a toujours cette histoire de contrôle et de décision tout à fait c'est un point clé et c'est là aussi un des points clés c'est il est dans la notion de contrôle et la compréhension en fait du problème du contrôle du partage de contrôle ou de la prise de contrôle ça veut dire d'avoir la capacité pour le robot à comprendre le problème à être capable de le résoudre par lui-même pour l'instant on a très souvent évité la question en décomposant le problème de manière en sous-problème très simple où là on est capable d'écrire un programme ou d'automatiser une tâche mais sur la gestion de choses globales on ne sait pas trop donner ses capacités à un robot et derrière il y a en fait je voulais en venir au problème de la définition du mot robot c'est que c'est aussi un des points de ce guide de l'éthique de la recherche en robotique sur essayer de donner une définition de ce que c'est que la robotique parce que il y a la définition de ce qu'est un robot c'est pas clair et c'est ça aussi qui génère beaucoup de flou et de fantasmes et de choses comme ça c'est vrai que j'ai utilisé le mot robot pour beaucoup de choses plutôt réellement je devrais utiliser le mot outil robotique c'est à dire ce sont des dispositifs avec des fonctions un peu automatiques mais qui ne sont pas complètement autonomes et donc on peut jouer un peu sur la définition de robot un robot si vous voulez une poubelle où vous passez la main et elle ouvre la trappe pour que vous jetiez votre déchet répond à la définition du robot c'est un système autonome avec des capteurs qui est capable d'agir en fonction d'action de son environnement voilà on a moins peur de se faire envahir et prendre le contrôle par des poubelles automatisées le mot robot il attire beaucoup de fantasmes de craintes et derrière c'est cette notion d'autonomie et à l'heure actuelle quand on prend concrètement on se dit tout ce qui est appelé robot qu'est-ce qui prend une décision de manière autonome qu'est-ce qui vraiment contrôle tout son comportement tout seul ou alors qu'est-ce qui est capable de prendre le contrôle sur quelque chose qu'il fait avec un humain d'être purement autonome il y en a très très peu et c'est le même fantasme qu'il y a autour du mot apprentissage ces notions de robot qui serait capable d'apprendre ok il ne sait pas vraiment contrôler cette tâche mais ce n'est pas grave parce que maintenant on développe des technologies d'apprentissage où le robot tout seul va finir par apprendre à s'en servir ça marche vite fait dans un laboratoire mais en vrai il n'y a pas encore de solution très au point et à l'heure actuelle il n'y a pas de robots déployés commerciaux utilisés dans l'industrie ou autre qui exploitent des technologies d'apprentissage on va peut-être avoir une phase de réglage où le système va être par exemple un robot autonome il a une carte une cartographie qui dans les premiers temps va être raffinée mise au point mais ensuite ça va être verrouillé cette image de oui ce véhicule autonome qui avait été fait par ce constructeur finalement il a tué ses occupants parce qu'il a appris un mauvais comportement et non ça ça n'existe pas tout est figé dans les dispositifs qui sont utilisés et cette capacité d'apprentissage elle est c'est quelque chose de vraiment à l'état de recherche et donc ça ne résout en rien le problème de l'intelligence des robots du contrôle etc à l'heure actuelle on est capable un robot c'est quand il est performant c'est très souvent parce que l'ingénieur qui l'a programmé a su programmer tous ses schémas de pensée et de prise de décision envisager toutes les possibilités s'il se passe ça alors faire ça mais c'est simplement pour ça qu'il va exhiber un aspect intelligent pas plus si vous voulez vous allez voir dans un salon vous allez voir tel robot de chez Aldébaran qui va venir vers vous et qui va vous communiquer d'une manière en jouant sur vos émotions il va arriver à détecter si vous êtes triste ou pas triste etc derrière c'est un app de décision très simple avec si je détecte un sujet dans le champ sur la caméra je vais vers ensuite c'est je regarde son visage je vais calculer la hauteur des commissures des lèvres par rapport au point milieu des lèvres si c'est au dessus c'est qu'il sourit si c'est en dessous c'est qu'il est triste et je vais adapter mon comportement je vais faire hum hum si il est triste voilà c'en est là c'est ça l'intelligence mais d'un point de vue extérieur ça peut c'est une illusion et quand c'est bien fait ça peut prêter à confusion mais en général c'est tout un nombre d'astuces on repère des événements sur lesquels on peut prendre une décision et adapter l'action du robot à quelque chose qui était quelque chose dans l'environnement qui a été prévu avant voilà qu'est-ce que tu penses des robots domestiques est-ce que ça va remplacer des aides-soignantes des médicaments comment on achète des amis oui oui c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant là c'est presque plus du domestique c'est du compagnon presque qui est aussi un peu mis en avant sur ça sur l'idée d'assister des personnes qui sont bloquées à domicile des personnes âgées de sorte d'aide de vie avec ce côté un peu comment dire bizarre de vouloir proposer des robots amicaux avec qui avoir une interaction sociale à des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap alors que ce qu'elles voudraient c'est avoir des relations avec des personnes tout court pas forcément une tablette je pense que il y a peut-être des choses sur la routine de service pur et dur les robots aspirateurs commencent à marcher pas trop mal certains robots de surveillance ça reste plus ou moins domestique mais finalement on peut se demander si des fois c'est pas de la domotique c'est à dire qu'une maison instrumentée qui va être capable de fermer les volets checker l'alarme etc est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un humanoïde qui se déplace dans la maison pour régler le thermostat ou comment dire fermer les volets ou vérifier qu'il y a des cambrioleurs ou pas peut-être qu'une partie des choses fonctionnelles c'est de la domotique pure et simple qui n'aurait pas besoin d'avoir un support robotique qui ressemble à Wally pour être efficace sur la robotique compagnon celle de service qui offrirait un peu plus de choses une sorte de majordome de la maison encore une fois il y a énormément de recherche à faire avant d'avoir quelque chose d'efficace on va savoir faire celui qui prend la liste des courses on va savoir faire celui qui sait plier le linge mais ça ne sera pas le même arriver à faire un robot qui fasse toutes ces tâches là ça va être très difficile et là où les fabricants vont avoir du mal c'est que le rapport entre ce que vous seriez capable ce que vous accepteriez de payer pour un robot par rapport à ce que vous attendiez qu'il fasse pour ce prix et bien ils ne sont pas sortis de l'auberge parce que à l'heure actuelle par exemple il y a quelques dispositifs comme ça le Nao d'Aldébaran ce petit robot humanoïde visait ce secteur du domestique le problème c'est que faire un robot humanoïde qui a du mal à marcher qui se prend les pieds dans un tapis pour gérer une maison ce n'était pas une bonne idée peut-être une base mobile c'était plus intéressant donc il y a un centre de compétiteurs de concurrents qui existent de sortes de tablettes sur roulette qui peuvent vous donner des infos sur vos mails d'appeler quelqu'un une recette qui peuvent jouer avec les enfants qui peuvent regarder dans la maison quand vous n'êtes pas là interagir avec la domotique des choses comme ça ça, ça va quand même coûter quelques milliers d'euros donc est-ce que vous êtes capable enfin est-ce que vous acceptez de payer 3000 euros pour quelque chose qui ressemble en quelque sorte à un smartphone avec lequel vous êtes connecté à distance et si c'était un humanoïde pour avoir il y a très longtemps participé à des études de marché on nous demandait des panels qu'est-ce que vous attendez pour un robot qui est un petit robot humanoïde de compagnon de service dans une maison qui coûterait 10 000 euros et bien là 10 000 euros les gens en général attendaient à ce qu'ils participent aux tâches ménagères qu'ils soient un compagnon pour les enfants qu'ils puissent lire des histoires qu'ils puissent jouer avec les enfants qu'ils puissent faire une certaine opération dans la maison si par exemple vous avez oublié de faire quelque chose et ça clairement à l'heure actuelle on sait difficilement le faire chacune des tâches genre il y a une équipe qui se focalise sur par exemple vider de la vaisselle avec un PR2 qui est le robot qui est là-haut en haut à gauche c'est un robot d'une société qui s'appelle Willow Garage qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros et avec ça voilà bon les équipes c'est pas leur passion de piller des linges ou de piller la vaisselle c'est plutôt que ce sont des tâches domestiques dans lesquelles on va pas leur apprendre tous les lave-vaisselle toutes les assiettes et derrière il y a des capacités d'apprentissage sur lesquelles on travaille c'est à dire ce côté de vous lui montrer une fois et après il est capable de généraliser s'adapter à une assiette plus petite plus grande à la vaisselle différente à que c'est des tablettes de la vaisselle différente que celle-ci voilà ce genre de choses là mais malgré tout il faudra quelques mois à une équipe qui va travailler sur cette tâche et le faire sur une plateforme qui va coûter plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros dans un environnement contrôlé c'est à dire que c'est pas un appartement lambda ça va être un appartement calibré avec des capteurs etc donc je pense qu'il y a quelque chose pour la robotique de services à la maison pour des tâches ménagères je suis beaucoup plus sceptique et craintif et sceptique encore une fois sur les questions d'interaction sociale de compagnons de comment dire de voilà pour les personnes âgées pour les enfants pour les enfants autistes comme c'est régulièrement mis parce que c'est un peu à la mode en ce moment là j'ai beaucoup plus de doutes d'un point de vue éthique mais sur de l'assistance aux tâches ménagères ça arrivera mais il va falloir beaucoup plus de temps pour que ça soit quelque chose qui nous soulage vraiment or peut-être un robot qui fait une chose comme le robot aspirateur faire que ça vous achetez juste tous vos meubles avec un pour qu'il y ait 10 cm de garde au sol pour que le robot puisse y aller et là ça marche assez bien d'autres questions ou on va bonsoir dans les exemples qui sont donnés on voit beaucoup d'exemples ludiques de jeux et celui qui est trop par exemple bon c'est bon au bout d'une demi-heure finalement on pense à autre chose ce qu'on a envie donc finalement à quoi ça c'est ? alors là je vous ai aussi montré des choses mon discours est un peu rendu extrémiste aussi je prends des cas qui sont borderline pour un peu susciter aussi votre intérêt il y a de la robotique beaucoup plus traditionnelle moins glamour plus industrielle la robotique agricole de la robotique industrielle ancienne avec par exemple des systèmes de transport automatique qui équipent maintenant tous les aéroports tous les grands hangars où là il y a des choses concrètes il y a des vrais besoins il y a des vrais marchés ça fonctionne et c'est beaucoup moins comment dire proche de science-fiction c'est des transpalettes automatiques des tracteurs automatiques etc ça commence à marcher derrière ce genre de tâches là on peut se demander mais c'est quoi l'intérêt en fait c'est que derrière c'est un support de recherche pour de la recherche plus fondamentale sur notamment les mécanismes d'apprentissage de généralisation d'optimisation du contrôle et typiquement là dans ce cadre là du Willow Garage l'idée c'était du learning by demonstration les équipes qui travaillent là dessus se servent de jeu ça peut être du hero key ça peut être ça comme autre chose et c'est un support pour tester des algorithmes où on apprend quelques éléments du jeu au robot et il est censé généraliser à tous les cas toutes les situations j'aurais pu vous montrer il y a des choses aberrantes comme ça c'est vrai que on devrait nous faire attention chercheurs à prendre ce genre d'exemple parce qu'après la vidéo quand elle ressort je peux dire c'est regarder à quoi passent leur temps les roboticiens il y en a une avec le PR2 où il apprend à faire des pancakes et c'est du learning by demonstration c'est à dire que le robot a une poêle à un pancake et en fait on lui montre en le tenant de poignet cette espèce de geste un peu compliqué et le robot est capable de suivre la trajectoire du pancake et en fait par tentative et répétition au bout de 300 fois il a compris le truc de la dynamique de comment il doit faire son poignet et donc on pourrait imaginer le rêve derrière en fait c'est que à l'heure actuelle comme je vous disais tout à l'heure derrière chaque robot qui fait une belle performance il y a un ingénieur qui a dit alors si le pancake par à droite je vais déplacer la poêle à droite on est à peu près là des machines à état et le rêve ce serait d'éviter cette étape là d'avoir une espèce de processus préliminaire où le robot par tentative successive va comment dire apprendre le bon comportement et une fois que le bon comportement est obtenu le figer et être capable de s'en servir donc ça intéresse et les programmeurs pour éviter d'avoir à envisager tous les cas et de simplifier le déploiement de solutions robotiques et ça intéresse aussi derrière les neuroscientifiques et les gens dans des artificiels parce que derrière ils essaient d'utiliser d'algorithmes qui miment l'apprentissage chez l'humain et derrière il y a ce grade d'essayer de comprendre une bonne partie de la robotique humanoïde des travaux on peut se dire mais ça ne sert à rien et en plus si c'est pour comment dire contrôler les volets dans une maison il n'y a pas besoin d'avoir 70 moteurs et de faire des algorithmes pour éviter le tapis et le passage dans le carrelage de la cuisine qui est plus glissant mais derrière ça fait progresser d'un point de vue fondamental sur nos compréhensions de ce qu'on appelle des modèles computationnels de contrôle moteur chez l'humain parce que la plupart du temps on ne va pas chercher n'importe où on s'inspire des animaux on s'inspire de l'humain et donc on se dit c'est peut-être comme ça avec un système vestibulaire que les humains stabilisent donc on essaie pareil de mettre un capteur qui approche l'oreille interne de l'humain et de mettre une loi de commande et puis là on se rend compte que ça ne marche pas alors peut-être que l'humain utilise la vision donc on va aussi rajouter l'image de la vision avec la notion d'horizon au robot et on va voir si ça aide et donc derrière il y a quand même dans cette robotique là qui peut paraître décalée la production de connaissances fondamentales scientifiques sur le contrôle moteur les sciences cognitives et tout ça je suis peut-être écarté un peu de la question non, non, non j'imagine qu'il y en a derrière je l'ai pas au début je disais vous avez parlé tout à l'heure de robots qui ont battu des jeux d'échecs et puis après des jeux de go on ne rentre pas que c'est tout il y a des sociétés qui investissent massivement dans les technologies d'intelligence artificielle on se situe dans le même domaine on se situe dans d'autres domaines on parle je connais une société qui investit dans un programme qui s'appelle Watson c'est IBM qui fait Watson où ça se situe par rapport à ça c'est très lié c'est cette définition un peu floue du robot en fait un robot ça peut être on va parler des robots traders pour ces espèces d'algorithmes qui font du micro trading c'est à dire qui passent les ordres de bourse en une microseconde pour profiter de variations locales comme ça c'est des robots on va parler de robots pour les algorithmes de Google qui arpentent le net en permanence pour indexer tout le contenu on appelle ça des robots et bien de la même façon il faut savoir un peu où mettre la limite mais c'est vrai que derrière les méthodes qui sont utilisées pour contrôler des robots par apprentissage par renforcement successif etc c'est des méthodes dites de learning d'apprentissage où on commence aussi à aller vers il y a le mot clé deep learning qui est très à la main en ce moment qui est une méthode particulière d'apprentissage et ça ce sont des choses qui se partagent beaucoup entre robotique intelligence artificielle et donc c'est à peu près la même chose c'est l'idée derrière là je vous expliquais plutôt que d'avoir un programmeur qui va programmer l'arbre de décision si le pancake va à gauche je fais ça par apprentissage successif de trouver ce comportement et bien les sociétés comme Facebook Google qui travaillent énormément sur l'IBM travaillent énormément sur le learning il y a une problématique particulière celle du big data c'est l'idée c'est le rêve de toutes ces données qu'on collecte sur le net c'est des flots tellement importants de données que de les traiter de manière humaine et d'essayer humainement de dire ah tiens si le client a acheté ça sur Amazon et que ceci sur tel site et que ceci essayer de faire du traitement de données automatiques avec des algorithmes de learning et l'étape d'après c'est ce qu'on appelle le deep learning c'est un algo qui apprend à apprendre en quelque sorte une espèce de surcouche et c'est des choses c'est des outils qu'on partage c'est des outils qu'on partage eux ne traitent que de la donnée en général et nous les roboticiens nous traiter des interactions physiques des choses comme ça mais c'est des choses assez similaires mais la problématique la problématique de ces outils reste un peu la même plutôt que de programmer un robot essayons de faire à ce qu'il apprenne le comportement pour ses tâches tout seul plutôt que de traiter à la main ces énormes quantités de données est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des algorithmes qui tout seul seraient capables de trouver une solution au problème le jeu de go on a une bonne illustration parce que contrairement au jeu d'échecs on peut être bon parce qu'on calcule tous les points en avance je ne suis pas du tout un spécialiste du jeu de go mais il semblerait que ce ne soit pas ce type de jeu là c'est parce que on ne peut pas envisager vraiment tous les cas en avance comme les échecs donc ce n'est pas juste de la puissance brute il faut autre chose et donc plutôt que d'avoir quelqu'un qui envisage que tout soit écrit que toutes les combinaisons possibles soient écrites ce qui est impossible dans la taille je crois que la taille d'un plateau de jeu de go est telle que c'est physiquement impossible l'idée c'est d'avoir un algorithme qui va créer ce comportement automatiquement donc on passe dans une nouvelle étape et là pareil on arrive sur un robotique des fois sur des problèmes où ce n'est plus possible ça ne sera peut-être plus possible vu une voiture autonome vu les flux de données qu'elle va devoir traiter caméras des capteurs le GPS ces choses là le rêve serait de pouvoir traiter ces flux massifs de données comme on traite du big data de profilage sur internet donc c'est des problématiques assez similaires d'autres questions je voulais vous demander une fois j'avais vu à la télé sur une chaîne qui l'a eu un reportage sur les prothèses de jambes chez un patient qui avait été le cran amputé et en fait sur cette prothèse il y avait un retour sensitif oui vous en parliez tout à l'heure et vous disiez que ça n'existait pas trop enfin que ce n'était pas très début tout à fait mais je pense que ce que vous avez vu ça devait être dans un laboratoire c'est à dire qu'à l'heure actuelle il y en a alors j'essaie de revenir sur mon slide qui n'est pas très visible mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites en laboratoire mais il n'y a pas encore de produits commerciaux qui soient équipés de ça les quelques produits commerciaux qui vont être équipés de ça ce sont ces types là LookArm ou quelques produits américains qui sont commercialisés au compte-gouttes parce que LookArm coûte plusieurs je crois à peu près 100 000 dollars et il n'est pas remboursé par la sécurité sociale ou la mutuelle donc hors cas exceptionnel les patients sont équipés par le matériel remboursé qui est passé au remboursement par la Haute Autorité de Santé et donc à l'heure actuelle dans les produits dispo il n'y en a pas avec du retour sensoriel par contre il y a beaucoup de publications qui sont faites parce que très simplement on peut mettre des choses en oeuvre par exemple d'avoir des vibreurs dans l'emboiture pour la jambe et d'avoir des capteurs de pression au niveau des doigts de pied ou du moins un à l'avant un à l'arrière du pied comme ça la personne peut ressentir quand elle appuie sur l'avant du pied que ça vibre à l'avant de sa cuisse il y a des choses assez faciles à mettre en oeuvre un des problèmes c'est que les circuits de développement dans le monde du matériel médical ils sont longs parce qu'il faut beaucoup de certification parce que c'est du matériel qui est au contact du corps il faut ensuite en général que le fabricant veuille bien faire l'effort d'investir dans ça alors que la population même d'amputer inférieure même s'il y en a plus que d'amputer du membre sup ça reste des populations de quelques milliers de personnes en France et ça ça intéresse pas beaucoup les fabricants de prothèses le leader mondial qui s'appelle Otto Bock qui est un fabricant allemand ou autrichien régulièrement dit à ce discours dont je suis pas sûr et certain qu'il soit complètement vrai qui est que son activité prothèse il l'a fait un peu par humanisme parce qu'elle ne lui rapporte rien en fait ils arrivent à rentrer à avoir des bénéfices par tout le matériel médical à côté qu'ils vendent les cannes les fauteuils roulants ces choses là mais sur les prothèses les coûts sont tels de développement d'entretien qu'en fait ils ne font pas de marge donc c'est pour ça qu'ils sont assez ils rechignent à intégrer des avancées technologiques comme le retour sensoriel mais c'est quelque chose à vrai dire je là Otto Bock a fait une annonce ils sortent une nouvelle gamme de matériel médical qui révolutionne un peu tout ce qu'ils avaient fait avant qui consiste surtout à rendre leur matériel pas compatible avec ceux des autres marques qui essaient de faire du matériel compatible moins cher il y a un débat d'ailleurs à avoir sur les prothèses et d'un point de vue éthique c'est que par exemple cette société Otto Bock là elle est en train de verrouiller ces systèmes pour que si vous avez une pièce Otto Bock il faut que tout le reste soit Otto Bock parce qu'ils ont un bus propriétaire fermé mais c'est possible que sur leur système qui s'appelle Axon il commence là il y a du retour sensoriel c'est à dire un vibreur ou un bip qui va donner une information à la personne après le reste pour l'instant c'est c'est des solutions recherche alors des fois avec des patients avec qui on interagit on peut leur leur prêter un système etc. mais ça reste des solutions très ponctuelles c'est dommage et c'est très frustrant pour eux parce que des fois ils participent dans le protocole ils voient que le système n'est pas forcément très complexe mais c'est pas donné à tout le monde de souder un système etc. et ils sont un peu débités de voir le temps que ça va mettre pour arriver sur le marché le temps il faut dédouaner un tout petit peu les fabricants de matériel prothétique dans le sens où donc une prothèse de main pour vous donner une idée juste la main qui fait ça avec le poignet et les électrodes la solution classique remboursée par la sécurité sociale c'est à peu près 25 000 euros c'est pris en charge entièrement et ce que vous avez 25 000 euros c'est le matériel mais surtout c'est la garantie pendant 5 ans pendant 5 ans le matériel s'il y a un défaut il est renvoyé et il est pris en charge c'est aussi le remplacement du gant en silicone qui va s'abîmer en PVC qui va se salir vous en avez 2 par an parce qu'ils sont renouvelés tous les 6 mois vous avez aussi une en voiture qui est refaite tous les ans si votre membre résiduel grossit maigri et donc finalement c'est vrai que le prix peut paraître cher mais quand on y pense quel matériel un peu technologique robotique comme ça est utilisé 12 heures par jour par des personnages qui ne sont pas des roboticiens dans des conditions je peux vous dire les gens amputés du membre sup très souvent c'est des accidents c'est des gens qui se servent de leur corps comme un outil qui étaient au contact de machines outils qui peuvent arracher un bras c'est des gens qui retournent au travail avec des prothèses c'est des gens qui se servent vraiment de leur prothèse il y en a c'est pas que des prothèses esthétiques ils s'en servent pour des ouvriers des gens qui gèrent des fermes etc. et qui font tout avec leur prothèse donc il n'y a pas beaucoup de matériel qui doit être aussi robuste qu'une prothèse et donc c'est sûr que nous faire un petit truc soudé avec du scotch dans un laboratoire qui va tenir une heure pour une expérimentation et faire une publication c'est faisable derrière c'est sûr que le processus d'industrialisation pour faire que monsieur X qui nourrit ses vaches avec son râteau 6 heures par jour avec sa prothèse que ça se décolle pas et que ça casse pas ça demande du développement un peu plus long et donc c'est pour ça que c'est long à transférer mais c'est possible que certaines solutions comme ça un peu de luxe non remboursées que quelques rares personnes en plus très riches ou alors des gens qui dans le cadre d'accidents du travail leur assurance l'assurance de l'employeur etc. font qu'ils peuvent s'offrir des pièces non remboursées par la sécurité sociale pourraient avoir des technos un peu plus poussés c'est possible est-ce que vous pensez qu'il faut refaire le permis de conduire dans 20 ans ou 30 ans à cause des véhicules automatisés ça va être beaucoup de choses à prouver que vous avez parlé tout à l'heure le permis normalement ce sera le permis pour un humain donc lui il ne devrait pas trop changer par contre les réflexions sur le véhicule autonome le laisser sortir sur les routes c'est un vrai c'est un vrai débat et il va y avoir sûrement pas mal de modifications dans les années à venir peut-être pas en termes de réglementation c'est plutôt aux véhicules robotiques d'être capable de s'adapter à un environnement qui est fait pour les humains que l'inverse mais là je vous avouerai que je ne suis pas spécialiste de robotique mobile il y a un nombre de débats de robotique mobile autonome de débats très très poussés là-dessus sur le fait d'autoriser ces véhicules à aller sur la route la responsabilité en cas d'accident est-ce que c'est la responsabilité du pilote du propriétaire de la voiture ces dilemmes éthiques de est-ce que je dois cracher et tuer les gens qui sont dans le véhicule pour sauver ce bus d'enfants qui est sur le côté ou me sacrifier avec mes occupants pour voilà ce jugement moral qu'on ne va pas pouvoir programmer par deux lignes de code comme ça dans un programme informatique il y a énormément de choses il y a déjà des véhicules américains les Tesla ces véhicules électriques qui récemment ont reçu une mise à jour et qui ont en partie des capacités de pilotage automatique sur autoroute où elles peuvent en fait faire du suivi de véhicules et du suivi de lignes sur autoroute il y a un tas de vidéos qui existent déjà sur internet où il y a des débuts d'accidents parce que les gens forcément s'en servent dans des conditions en ville etc. pour lesquelles ne sont pas faites ne pourraient jamais empêcher je pense les gens de mal utiliser le matériel et d'avoir des accidents avec ça restera la responsabilité donc je ne sais pas si ça changera forcément le permis mais en tout cas il va y avoir des encadrements juridiques nationaux peut-être même internationaux sur ce genre de fonctions autonomes sur les véhicules Oui c'est une question plus par rapport à ce que vous faites vous est-ce que le fait de faire du développement de prothèses que ce soit mécanique ou que ce soit actif ou qu'on soit dans le juste dans le développement codé est-ce que on arrive à un moment donné à un rôle inversé dans le sens où dans les neurosciences ou dans la médecine ou dans etc on arrive à valider ou découvrir des fonctionnements humains qui sont validés ou non validés par ce que vous développez du coup enfin des échecs que vous pouvez rencontrer qui du coup permettent aussi d'avancer non pas dans la robotique mais du côté humain Oui il y en a il n'y a pas encore de révolution mais il y en a tous les jours c'est tout le domaine des sciences computationnelles ou des approches computationnelles où en fait à l'heure actuelle après il est très difficile de tirer des conclusions si une fonction qui mime un comportement moteur cérébral dont on pense qui fonctionne comme ça chez un humain ne fonctionne pas chez un robot à l'heure actuelle un robot n'a pas les mêmes caractéristiques en termes d'encodage de l'information de traitement de l'information de paralélisation des calculs donc il n'y a pas encore de révolution et on annonce rarement tel algorithme par exemple de la marche ne fonctionne pas sur les robots ça doit être autre chose sur les humains mais il commence à y avoir des résultats assez intéressants alors c'est pas un résultat que je maîtrise très bien mais il y a eu un article récemment dans Nature la revue qui est une revue très très importante en science et qui est plutôt focalisé sur l'explication des phénomènes naturels on publie dans Nature des résultats sur une découverte sur l'évolution sur l'astrophysique un nouveau fonctionnement du corps ou d'une molécule des choses comme ça et là il y a eu un papier d'un collègue qui est de l'ISIR qui maintenant a changé de laboratoire sur comment dire une approche d'apprentissage bio-inspiré qui permet en fait à un robot un robot un robot hexapode de réapprendre assez rapidement à utiliser son corps quand il a été endommagé l'idée c'est vous avez un hexapode qui est capable de se déplacer et qui a une méthode de marche hexapode optimale qui lui permet d'aller très vite puis vous lui casser une patte et en fait ils ont utilisé des algorithmes d'apprentissage par renforcement et par test successif comme le font pas mal d'espèces animales ou comme le font comme on le fait nous sur certaines tâches ou certains bébés qui consistent à tester des stratégies mais pas les tester de manière complètement aléatoire d'essayer de marcher un peu comme ça de voir un peu ce que ça donne d'essayer d'une autre manière et en fait au bout de quelques minutes le robot est capable de retrouver une marche optimale malgré le fait qu'il ait une patte cassée et en fait ils ont tiré des conclusions en lien avec l'observation de phénomène du vivant sur la possibilité que des approches comme ça existent aussi dans le cerveau étaient modélisées ils s'en sont servis un peu pour améliorer leur robot et ça a marché donc ça valide en retour un peu les hypothèses des neurosciences là dessus donc voilà le genre d'émulation qu'il peut y avoir entre les deux c'est pas aussi direct que grâce à comment dire tel algorithme qui fait fonctionner tel robot on sait que chez l'humain ça marche comme ça mais par contre il y a une interaction vraiment soutenue entre les deux domaines il ne peut pas exister pour l'instant de protocole du côté de neurosciences avec une demande des tests robotiques pour valider ou pas des choses si il y en a un bon exemple ça me fait penser à un exemple qui peut être la plus dans le sens de ce que vous dites c'est l'interaction physique entre humains elle est très complexe par exemple quand on est à deux à déplacer une table ça peut paraître une tâche bête mais en fait c'est un exemple de partage d'effort extrêmement subtil avec une communication non verbale par l'effort qu'on met dans la table en fait on peut se dire la table pèse 10 kilos chacun va soulever 5 kilos et quand on met des capteurs d'effort et qu'on regarde ce que les gens mettent en fait chacun met plus que ce qu'il devrait parce qu'une partie de ce message de cet effort c'est un message genre non là tu pousses trop vous savez le côté on continue de pousser celui qui est devant il tire etc ben ça c'est un message cette communication là elle est extrêmement compliquée et on la comprend pas très bien la communication non verbale entre humains et on la comprend tellement pas très bien que quand on a essayé de faire il y a eu plusieurs j'ai travaillé un peu là dessus il y a quelques années et les gens continuent d'avancer là dessus il y a des vraies avancées quand on a essayé de comprendre comment deux personnes interagissent mettant des capteurs et en se disant ah tiens il a l'air de lui pousser par là pour lui dire que c'est par là et on a fait des tests des genres de Turing test avec des robots où on cache aux gens le fait que de l'autre côté c'est pas un humain c'est un robot ça marchait jamais avec tous les modèles etc. qu'on a essayé ça peut être des choses très simples sans porter une tâche ça peut être un plateau avec deux poignées qu'on bouge comme ça il y a un rideau et on ne dit pas à la personne c'est un humain c'est un robot et à la fin on lui demande à votre avis c'était quoi pendant dix ans à chaque fois on ne trompait personne et là récemment il y a eu une équipe l'équipe pour laquelle je travaille à Londres aussi a beaucoup travaillé là dessus en étudiant très finement ce qui se passait dans les messages et ils ont réussi à faire un modèle avec une approche dite bayésienne qui est une sorte d'envisager le monde de façon probabiliste et ils arrivent à flouter les gens comme ça c'est à dire à flouer je suis fatigué qui arrivent à flouer les gens parce qu'ils ont intégré beaucoup de modalités de manière bien plus fine avec une approche dite probabiliste qui est une approche qu'on soupçonne d'être une des manières qu'on a d'envisager l'environnement et notre perception des choses et en exploitant ça les gens n'arrivent pas à faire la différence si c'est un assistant humain ou un assistant robot donc typiquement c'est pas encore publié ça va pas tarder à être publié l'article s'appelle « It takes two to tango » ça veut dire il faut être deux pour faire du tango parce qu'en fait un autre endroit où typiquement on peut mettre le meilleur robot du monde arriver à danser avec un robot humanoïde en fait dans la danse il y a une grande partie de la communication qui est non verbale sur la rythmique sur la gestuelle sur les efforts qui sont mis même le toucher léger c'est parce que je n'ai pas besoin de pousser juste toucher pour signaler et ça à l'heure actuelle on ne sait pas vraiment le faire et là cette étude elle commençait à montrer certains messages qui étaient échangés dans la danse et c'est en partie sur ça et avec l'approche neurosciences qu'ils ont réussi apparemment à avoir des bons résultats donc là c'est un exemple de comment dire de potentiellement le modèle qui va être publié qui a été validé sur un robot qui vous fait croire qu'il y a un humain quand vous soulevez une table il va donner des choses intéressantes sur la compréhension de l'interaction non verbale chez l'humain et notre manière de quand je vous parle en psychologie il y a beaucoup de choses sur le fait que quand je vous parle si je fais un peu les mêmes gestes que vous on appelle la mini cri je vais vous apparaître bien plus sympa ou si vous balancez votre pied à une certaine fréquence et que je me balance à la même fréquence vous allez être beaucoup plus sympa avec moi il y a plein de choses comme ça qui sont ce qu'on appelle de la psychologie expérimentale et là ce genre de résultats en robotique vont valider certains de ces résultats c'est pour ça que la robotique elle commence à interagir avec beaucoup de thématiques annexes il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas très très je suis très sceptique aussi d'un point de vue éthique sur notamment la recherche sur l'autisme où on fait des robots d'interaction où on travaille sur des théories de l'esprit c'est une manière de se représenter l'autre comme une entité distincte de soi qui potentiellement dans certains cas d'autisme serait altérée et donc il y a des gens qui essaient de simuler ça sur des robots pour voir si le robot exhiberait une sorte de comportement autiste on parle pour de l'interaction physique parce qu'il peut y avoir des caractéristiques de l'interaction physique pas sociale verbale ou pas de haut niveau cognitif mais qu'il leur est propre donc voilà il y a des manières comme ça d'essayer de revalider sur une architecture robotique une approche pour voir si elle se valide et si le robot se met à avoir un comportement humain ce qui tendrait à favoriser la justesse de ce modèle ou cette approche mais c'est c'est quand même très complexe bien on va se quitter je vous remercie d'être bienvenue et puis je vous dis donc au mois prochain premier lundi chaque mois comme d'hab ça sera sur sur l'imaginaire et notamment à travers le cinéma la littérature qui viendra et aussi au niveau comment ça se passe aussi au niveau des États-Unis notamment sur le plan légal la législation sur ce thème là bien merci 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 merci